Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tu vois, on est sous la neige. Si tu as vu, c'est bien, je te fais la météo à chaque coup. Non, je ne sais pas si c'est bien. Hier soir, j'ai fait une conférence. J'aime bien de temps en temps comme cela faire des conférences en ligne pour partager si tu veux des astuces, des exercices. Et puis là, c'était le thème, c'était les petits secrets des chanteurs. Et du coup, on a commencé vers 20 heures à peu près et on a terminé à, il était bien minuit. Minuit, cela veut dire que j'ai animé 4 heures de conférences. Pendant 4 heures, on a échangé, j'ai présenté des choses, on a testé des exercices et tout. Donc sur la voie, j'ai partagé mes petites astuces de coach vocal. Sauf que là, c'est l'hiver. Il y a des routes un peu qui sont plus praticables. Il y a du gel, il y avait des avis de trucs. Donc à minuit, c'était un peu chaud pour rentrer, mais moi, ma voiture est bien équipée. Et j'ai des collègues qui me disent, mais Antoine, cela sert à quoi ? C'est con. Jusqu'à minuit, 4 heures de conf et tout, tu es fatigué, tu es machin. Clairement, quand je suis rentré hier soir, j'étais fatigué. En plus, je n'avais pas eu le temps de manger. Bon bref. Mais pourquoi j'ai fait ? Parce que j'ai un tel plaisir, parce que j'y prends du plaisir en fait. C'est de cela que je voudrais te parler. Alors bien sûr, tu vas dire, tu fais des cours, tu es payé pour faire un coaching, la personne, elle va te payer, donc tu vas gagner de l'argent. Mais cela ne suffit pas, si l'argent, c'est juste ta motivation pour faire les choses, cela va être galère. On parle de création, on parle de créativité et on parle de musique. Et si tu fais, mais c'est pareil pour la cuisine, si tu fais de la musique et que tu ne trouves pas de plaisir, cela va être compliqué. Ok, il faut absolument que tu trouves du plaisir. Bien sûr, quand tu vas travailler, je ne suis pas une gamme, un exercice, bon, cela ne va peut-être pas être plaisant sur le moment. Mais par contre, la dextérité que cela va te donner ensuite, lorsque tu vas jouer ton morceau, lorsque tu vas chanter ton morceau, et bien voilà, cela, cela va te procurer du plaisir. Et il faut absolument que tu gardes du plaisir dans ton activité. Dans le chant, par exemple, j'ai beaucoup de chanteuses ou de chanteurs qui me disent « j'adore chanter, mais sauf que quand je chante, j'ai mal ». Ah oui, d'accord. Alors bon, on regarde après en fait. Souvent, ce n'est pas forcément une maladie ou une pathologie, c'est juste un problème de technique vocale. Attends, là, je suis un rond-point, je veux surveiller parce que, tu sais que la neige, il y a des routes qui sont coupées et du coup, il y a des embouteillages un peu partout. Et oui, donc du coup, ce n'est pas forcément une maladie ou quoi, c'est simplement un manque de technique. Tu vas te retrouver un peu à forcer sur ta voix et tu vas avoir mal à la gorge, ça va te gratouiller et tout cela. Du coup, cela ne sera plus un plaisir. Et les personnes, à un moment, elles se retrouvent à une question de dire « est-ce que je dois continuer à chanter parce que j'aime chanter, mais en même temps, cela me fait mal ? » Et elles ont raison, il faut que cela reste un plaisir. Donc, cela veut dire que si c'est un problème de douleur quand on chante, il faut trouver des solutions. Tournez-vous vers un prof, un coach. Moi, tu sais, je fais plein de vidéos sur cette chaîne, tu peux fouiller. Mais trouve une solution quoi. Si tu aimes chanter, il faut que tu gardes du plaisir quand tu chantes. C'est à chaque fois quand tu chantes, c'est une épreuve. Ce n'est pas possible, tu vois. C'est pareil, il y a des enfants qui viennent apprendre le piano ou la guitare. Et tu vois que les enfants, ils sont torturés parce qu'en fait, il y a un piano à la maison. Et donc, les parents, ils ont dit « bon, il va faire du piano. » Mais le gosse, en fait, lui, son kiff, son rêve, ce qui lui plaît, c'est la batterie. Et donc, le piano, si tu veux… Et les parents, ils disent « oui, moi, je veux que mon enfant fasse de la musique. » Eh bien oui, franchement, c'est super. Voilà, si vous êtes parent et que vous avez la possibilité de payer des cours de musique à vos enfants, c'est génial. Mais si votre gamin son kiff, c'est la batterie et que vous, vous avez décrété que c'est le piano parce qu'il y a un piano à la maison, c'est dommage parce que votre enfant, il ne va pas y tirer de plaisir. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer ? Peut-être, il va tenir un an, deux ans, peut-être vraiment en le torturant beaucoup. Il va tenir quatre ans et à un moment à l'adolescence, il va dire « c'est bon, j'en ai marre, j'arrête tout ça. » Il va se fâcher avec la musique et il gardera un souvenir de quoi ? De la musique, un souvenir de douleur, un souvenir de « j'ai cravaché sur un instrument qui ne me plaisait pas et la musique. » Et du coup, il ne se remettra même pas la batterie parce que pour lui, musique, ce sera souffrance, douleur, galère. C'est ça que ce sera parce qu'il n'en aura pas tiré de plaisir à un moment donné. Donc, vous savez que le muscle en sport, par exemple, le muscle, il a besoin de souffrir pour travailler. C'est-à-dire que si le muscle ne souffre pas un peu, il ne va pas se reconstituer, il ne va pas se renforcer. Mais quand on parle de souffrance, ce n'est pas une douleur incommensurable. Vous voyez, c'est juste qu'on travaille, on fait de l'effort. Il y a de l'effort. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas mettre d'effort dans ce que vous faites. Mettez de l'effort. Mais à un moment, vous devez en tirer quand même du plaisir. Là, on fait un concert avec les personnes avec qui on travaille, avec les collègues, il y aura des guitaristes, il va y avoir des batteurs, il y a tout ça. Si tu regardes cette vidéo, il aura déjà eu lieu le concert parce que là, c'est demain. Et du coup, les gens, qu'est-ce qu'ils vont en tirer ? Ils vont en tirer du plaisir. C'est-à-dire qu'ils ont bossé depuis trois mois, ça a été dur, il y avait des répétitions et ça n'a pas toujours bien marché, il a fallu revoir des choses. Mais là, demain, devant 500 personnes, les gens vont jouer. Et à la fin, quand les lumières vont se rallumer et que les gens vont applaudir et tout, ils vont avoir du plaisir. Et du coup, ça va donner un sens, si tu veux, à tout le travail qu'ils ont mené, le fait de cravacher et tout pour obtenir un résultat parce qu'il y aura aussi un plaisir. Donc même, si tu fais des trucs, que tu obtiens un résultat et que tu n'as pas de plaisir à la fin, c'est chaud. Franchement, il ne faut pas continuer dans cette voie. Il faut absolument que tu trouves par un moyen ou un autre d'avoir du plaisir dans ton activité. Et quand tu chantes, quand tu fais de la musique, mais même franchement dans plein de trucs. Si on parle souvent de la cuisine, tu sais, quand tu fais la cuisine, si vraiment c'est galère pour toi de faire la cuisine, mais en même temps, si ça te fait plaisir quand même, tu n'as pas envie de manger de trucs trop industriels, tout préparer et tout. Du coup, tu as quand même envie de préparer des trucs, mais c'est galère. Il y a des solutions. Tu as des auto-cuiseurs, tu mets tout dedans, hop, ça mijote. Et du coup, c'est des vrais légumes que tu as préparés. Et tu vois, ce n'est pas de la bouffe industrielle. Tu as quand même un vrai repas et tu n'y as pas passé ta nuit. Tu vois, si c'est ça ta galère par exemple. Donc, c'est là où c'est intéressant si tu veux d'être créatif parce que si vraiment tu pars du postulat que tu dois pouvoir tirer un plaisir à un moment donné d'une activité, même si effectivement, il faut bosser et c'est dur, il faut apprendre des choses et ça, je suis d'accord, je ne suis pas contre l'effort. Il faut mettre de l'effort dans ce que tu fais. Mais à un moment, tu dois être récompensé du plaisir. Et si ton plaisir par exemple, quand tu fais de la musique, c'est de pouvoir partager ça avec des gens et que tu restes chez toi parce que tu as peur et que tu ne veux pas échanger ça, du coup, ça veut dire qu'en fait, tu galères, tu apprends à chanter, tu apprends à jouer de la musique, tu écris tes chansons, tu cravaches là-dessus et tu ne les partages jamais. Donc en fait, ton plaisir qui est de partager tes créations avec les autres, il n'arrive jamais. Et du coup, ça ne récompense pas tes efforts, ça ne récompense pas ta souffrance et tout ça. Bon, bref, donc vraiment mets plus de plaisir dans ta vie et dans ton activité en général et dans la création bien sûr. Mets plus de plaisir ou identifie où est-ce que tu tires du plaisir des activités que tu mènes. Et si c'est dur, tu sais qu'à un moment, tu seras récompensé par ce plaisir. Et si ce n'est pas le cas, si à un moment, tu n'es jamais récompensé, c'est soit que tu n'es pas au bon endroit, soit que tu ne fais pas la bonne activité ou alors tu peux trouver une autre manière de faire cette activité pour être récompensé par du plaisir à un moment donné. Voilà, écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Moi, je te dis à très bientôt. N'oublie pas, tu as les petits cadeaux si tu veux te faire plaisir justement dans la description. Et moi, ça me fera plaisir de savoir qu'on bosse ensemble. Donc, il y a des cadeaux pour apprendre à chanter sur le matériel, il y a des conférences, il y a toutes ces choses-là. Serre-toi, tu prends dans la description. Et moi, je te dis à très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao.